Écoutez, c'est un jeu du chat et de la souris. On s'attend à ce que le gouvernement rouvre bientôt les restaurants avec un code QR, mais nous, on veut ouvrir sans code QR. C'est très important de faire la différence, parce que le code QR va emmener à des restrictions, comme ils veulent encore imposer une taxe sur les non-vaccinés. Après ça, ça va être une taxe sur les gens qui fument, ou les gens qui font du diabète, ou les gens qui font... Tu sais, le gouvernement, c'est une entité qui cherche toujours à grossir. J'ai un énorme respect envers les gens qui travaillent, les fonctionnaires au gouvernement. Mais la machine gouvernementale est un gros problème, parce que la machine veut toujours grossir. Et pour grossir, ça y prend de l'argent et ça y prend du pouvoir. Et plus on va y en donner, puis si on n'arrête pas de dire non, c'est assez, bien, il va toujours grossir, puis on va avoir des problèmes de plus en plus. Warning. Censorship. Warning. Censorship. Bonjour, Lucas. Comment allez-vous? Bonjour, Alexa. Ça va très bien. Vous? Ça va très bien. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi... Qu'est-ce qui vous fait hésiter et pourquoi vous voulez vous joindre le 30 janvier au mouvement de réouverture? Tout d'abord, je tiens à préciser, nous, le SNAC branché, depuis le début de la pandémie, on a toujours respecté les mesures sanitaires de façon, comme on pourrait dire, religieusement respectée les mesures sanitaires. Hey, guys. Sorry for interrupting. Due to YouTube restrictive guideline policy, I can't show you the full report here, but please click on the link in the description or go to Rebel News to watch the full-on censored video. Thanks.